Bonjour, on va parler aujourd'hui de l'outil rectangle de sélection et de l'outil ellipse de sélection. Alors, la lettre d'appel c'est M et pour l'ellipse c'est Shift M, si on veut retenir les raccourcis clavier. Alors, l'outil de sélection c'est, on la dessine, donc on dessine le rectangle. Alors, si vous voulez dessiner un carré, il faut appuyer, une fois que vous avez cliqué sur, pour créer la sélection, il faut appuyer sur le Shift et à ce moment là vous créez un rectangle. Si maintenant vous appuyez sur le Shift, si vous appuyez sur le Shift en même temps alors qu'il n'y a rien de sélectionné, en fait vous ajoutez un rectangle de sélection. Donc ça c'est un deuxième rectangle de sélection. Si maintenant vous appuyez sur M, vous enlevez un rectangle de sélection. Donc ici on a enlevé ce morceau-ci de cette sélection. Vous pouvez retrouver ceci sur les petites icônes ici, ça c'est créer, créer, nouvelle sélection, ajouter à la sélection. Ceci c'est soustraire de la sélection ce qu'on vient de montrer. Et là c'est créer une intersection avec la sélection. Donc si je prends l'intersection et que je dessine ici une autre sélection, il n'y a que les parties communes entre les deux sélections qui vont rester sélectionnées. Alors on peut définir aussi un contour progressif de la sélection et dans les styles, on peut avoir soit une taille fixe ou des choses comme ça. L'amélioration du contour dans un rectangle de sélection, il n'y a pas grand chose à dire. Si maintenant on bascule sur l'ellipse, c'est la même chose. On crée donc une ellipse, une ellipse. Si maintenant j'appuie sur le shift, j'appuie un cercle parfait. Donc une fois que je relâche la sélection, je peux déplacer ma sélection absolument où j'en ai envie. Voici pour l'outil sélection.